salam alaykum donc toujours on continue la correction de l'examen et maintenant la partie électricité donc dans cette partie électricité qu'est ce qu'on vous demande et bien pour commencer on vous demande de dire quel est le rôle de la bobine et bien nous avons déjà vu ça une fois précédente la bobine retarde l'établissement du courant et la bobine retarde la rupture du courant donc elle retarde l'établissement et la rupture du courant on vous demande après de donner l'équation différentielle alors vous avez le schéma ici le générateur ici ul la bobine et la ur et le courant va dans ce sens on est donc dans la convention ré récepteur et bien on applique la loi d'additivité des tensions donc ul plus ur égale e vous pouvez aussi dire loi des mailles on sait que ul c'est ldi sur dt réellement c'est plus ri mais comme r est négligeable donc ldi ur c'est ri dans la convention récepteur i et à le sens opposé à la flèche qui représente ur donc c'est la convention récepteur on obtient alors l'équation différentielle vérifiée par i d i sur dt plus r sur l i égale e sur l la troisième question que représente la troisième question donc la troisième partie de l'exercice donc question petit a que représente taux et bien taux représente la constante de temps du circuit r l sa valeur est déterminée graphiquement et c'est une milliseconde comment et bien c'est simple vous allez prendre le schéma qu'on vous a donné et dans ce schéma vous avez vous avez la courbe vous avez la courbe et cette courbe on voit que la tangente à t égale à 0 voilà la tangente à t égale à 0 coupe la droite droite dont la valeur et imax si vous voulez la valeur maximale du courant et bien l'intersection entre la tangente à t égale à 0 et cette droite cette asymptote si vous voulez et bien c'est ce point celui-là c'est le point d'intersection et bien vous devez chercher quelle est l'abscisse quelle est la date qui correspond à ce point donc c'est tout simplement une milliseconde et c'est donc 10 à la puissance moins 3 alors la question suivante petit b on vous dit déterminer ou vérifier la valeur de l on sait que pour un circuit r l la constante de temps c'est l sur r total or dans ce cas nous avons r seulement donc c'est l sur r donc l égale taux fois r et on trouve la valeur 5 10 moins 2 henry la question c'est on vous demande l'expression numérique de ul et bien on a ul égale ldi sur dt or la solution on vous l'a donné i égale i 0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux on dérive i pour avoir d i sur dt on trouve i 0 sur taux exponentielle moins t sur taux et on remplace et on a ul égale r i 0 exponentielle moins t sur taux or r i 0 c e r i 0 c'est e à l'instant t égale à 0 r fois i 0 c'est tout simplement la tension maximale que peut atteindre la tension et bien c'est la force électromotrice du générateur idéal c'est donc e et e on vous a donné sa valeur c'est 5 donc vous avez 5 exponentielle moins t sur taux qui est 1 milliseconde 10 à la puissance moins 3 et bien voilà ce que ça donne 5 exponentielle moins 1000 t ici vous êtes dans le système international et la date t est en seconde maintenant la question 2 la partie 2 on a 2 1 petit a on sait que q est égal c u c donc q est égal q 0 qui est la charge à t égale à 0 c'est c u c à l'instant t égale à 0 donc c'est c fois e le condensateur étant préalablement chargé donc à e et donc q 0 c'est c fois e q 0 c'est donc 10 à la puissance 5 10 à la puissance moins 5 coulombs petit b on vous demande l'énergie emmagasinée dans le condensateur à t égal à 0 et bien c'est 1 demi c u c carré et la valeur de u c à l'instant t égal à 0 c e donc 1 demi c e carré et la valeur c 1 25 10 à la puissance moins 4 joules après on passe à l'équation différentielle vérifiée par q alors même chose vous avez le schéma dans l'énoncé et bien la loi d'additivité des tensions s'écrit ul plus ur plus u c égal 0 pas de générateur dans le circuit donc ul c'est ldi sur dt i c'est dq sur dt di c'est donc la dérivée seconde de q sur par rapport à t ul c'est donc l d carré q sur dt carré dérivée seconde or la loi d'homme nous permet d'écrire ur égale r fois i et i c'est dq sur dt donc r dq sur dt et q est égal à c u c donc u c c'est 1 sur c q et on remplace tout ça et on obtient l'équation différentielle vérifiée par q par la charge du condensateur q la question suivante donc 2 2 2 alors on vous donne l'énergie emmagasinée à l'instant t égal à 0 c'est e e 0 que nous avons déjà calculé ou on vous l'a donné puisque voilà donc on a calculé nous même alors on vous dit que e l'énergie électrique emmagasinée à l'instant t1 c'est 0 534 e 0 je remplace et comme la valeur de e 0 je l'ai déjà et bien je trouve que delta e e la variation de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur c'est moins 0 466 e 0 et en faisant le calcul voilà la valeur or on constate que ceci est une valeur négative donc l'énergie est en train de diminuer c'est tout à fait normal elle est perdue sous l'effet de chaleur c'est ce qu'on appelle l'effet joule les pertes joule donc une partie de cette énergie est dissipée sous forme de chaleur sous forme thermique dans le conducteur ohmique donc c'est pour ça que l'énergie est en train de baisser elle est en train de diminuer maintenant 3 2 3 le générateur on introduit un générateur pour l'entretien alors que fait ce générateur et bien ce générateur a pour rôle de restituer exactement l'énergie perdue sous forme de chaleur c'est à dire perdu par effet joule donc le générateur introduit dans le circuit restitue il remet dans le circuit il rend au circuit voilà c'est ça ce que ça veut dire restituer c'est redonner, remettre, donner de nouveau rendre si vous voulez, rendre le circuit restitue l'énergie perdue sous forme de chaleur dans le but d'entretenir des oscillations et bien comme ceci on a des oscillations qui ne sont pas amorties réellement il y a amortissement mais ce générateur il va restituer l'énergie perdue et le phénomène s'appelle l'entretien des oscillations électriques et bien le générateur fournit exactement l'énergie perdue par le système pendant la durée entre T0 et T1 donc la durée delta T or nous avons déjà calculé que l'énergie perdue c'est moins 5,825 10 à la puissance moins 5 joules voilà c'est l'énergie perdue par effet joules et bien que va faire le générateur il va fournir exactement cette énergie perdue par effet joules ce qui permettra aux oscillations de rester périodique donc de ne pas avoir le régime pseudo périodique ça s'appelle l'entretien des oscillations voilà donc pour la correction de la partie électricité merci